Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de setup. Donc c'est l'émission que je vous propose tous les lundis à 18h et dans laquelle je vous présente des setups. Donc aujourd'hui on va voir le setup de Alex Kitevski. Je vous mets dans la description le lien de son Instagram si vous voulez aller le suivre. Et puis je vous mets aussi toutes les infos concernant les produits, les références. Et comme ça vous avez toutes les infos si vous cherchez des infos supplémentaires. Donc on va commencer par la config et on va voir tout de suite le boîtier. Il est parti sur un Corsair 570X Crystal Tower. Donc c'est un boîtier moyen tour qu'on retrouve aux alentours des 180€. Et qui a la particularité d'avoir énormément de verres trempés. On en retrouve sur la façade, sur les côtés gauche et droit et aussi sur le dessus du boîtier. Donc énormément de verres trempés. Donc dans ce boîtier il a placé une carte mère, c'est la Asus Strix Z270E Gaming. Donc c'est une carte mère aux sockets 1151 qu'on retrouve aux alentours des 200€. Il y a 4 slots de DDR4, le Bluetooth et le Wi-Fi sont intégrés. Et on a un éclairage RGB à gauche du processeur qui est directement intégré dans la carte mère. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on a aussi 2 broches intégrées dans la carte mère. qui permettent de brancher directement des bandes LED et de contrôler l'éclairage via le logiciel Aura Lighting Control qui est fourni du coup avec la carte mère. Sur cette carte mère il a placé un Intel Core i7-7700K. Donc c'est un processeur de 7ème génération qui a 4 coeurs cadencés à 4,2 GHz. Qui peuvent monter à 4,5 GHz en mode turbo. Donc les coeurs sont multi-threadés, ce qui fait que du coup pour ces 4 coeurs on obtient 8 threads. Et le processeur a 8 MHz de cache. Donc si vous voulez l'acheter faites bien attention aux prix, comparer les prix sur toutes les boutiques parce que ça peut varier énormément. Donc quand je vous préparais la vidéo j'ai regardé un petit peu pour vous mettre les liens des meilleurs prix. Et en fait sur Amazon il était à 290€, alors que sur Topachat il était à 310€, donc 20€ de plus. Et sur LDLC il était à 350€, donc 60€ de plus que sur Amazon. Donc faites bien attention, allez bien sur plein de sites avant d'acheter pour être sûr d'acheter au meilleur prix. Donc pour refroidir son processeur il a choisi un watercooling all-in-one de 240mm. C'est un watercooling qu'on retrouve souvent sur cette émission, c'est le NZXT Kraken X52. C'est un watercooling RGB qu'on peut retrouver aux alentours des 130€. Pour la RAM il a décidé de se faire plaisir en prenant la mémoire G-Skill Trident DDR4 à 3000 MHz. Il a pris deux barrettes de 8Go et du coup c'est des barrettes RGB qui rentrent super bien dans la config. Et il lui reste toujours deux emplacements de dispo si un jour il a envie d'augmenter sa quantité de mémoire. Pour la partie graphique il peut jouer ultra confortablement étant donné qu'il a placé une Asus ROG GTX 1080 avec 8Go de mémoire. Donc autant vous dire qu'avec ça tous les jeux vont tourner dans des bonnes conditions en ultra. Pour le stockage il est parti sur deux disques. Donc le premier c'est un SSD NVMe de 250Go. C'est le Samsung 960 EVO qui a des vitesses de lecture et d'écriture assez impressionnantes. C'est idéal pour stocker le système d'exploitation, les logiciels et les jeux qu'on utilise le plus. Pour combiner avec ça il a pris un disque dur classique de 3,5 pouces. C'est un disque dur Western Digital Black de 1 Teraoctet. Donc pour alimenter sa config il utilise une alimentation de 750W. C'est la RM750i de chez Corsair qui est certifiée 80 Plus Gold. Alors il y en a peut-être qui se demandent ce que c'est cette certification 80 Plus Gold. En fait la certification 80 Plus c'est par rapport au rendement de l'alimentation. En fait quand vous avez une alimentation de 750W, votre ordinateur ne va pas forcément récupérer ces 750W. En fait il y a quelque chose qui s'appelle l'effet Joule qui fait qu'on peut perdre de la puissance sur l'alimentation. Et en fait cette certification 80 Plus garantit qu'il y a au moins 80% de la puissance qui arrive pour l'ordinateur. Et ensuite 80 Plus Bronze, Argent, Gold, Platinum ça va être un peu plus que 80. Ça va être 85, 88, 90, etc. Si vous tapez certification 80 Plus Gold ou Bronze ou Argent, vous saurez exactement, vous avez trouvé sur internet le détail des pourcentages de rendement que vous avez avec votre alimentation. Et donc cette alimentation il n'a pas gardé les câbles d'origine. Il a préféré acheter des câbles custom, noirs et blancs, des câbles tressés donc de très bonne qualité. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse de customiser les câbles de votre alimentation. En tout cas dans son cas ça rend super bien dans sa config. Et donc pour terminer sa configuration et pour avoir toujours plus de LED dans son PC, ce qu'il a fait c'est qu'il a acheté 6 ventilateurs de 120 mm. Donc c'est des ventilateurs de la marque Corsair, c'est les LL120 RGB. Et donc vu qu'ils sont RGB ça lui permet de customiser entièrement les couleurs à l'intérieur de son PC. Et voilà c'est ce qui fait que son PC est très lumineux et que ça rend super bien. Alors maintenant qu'on a fini de parler de la config, on va parler des périphériques. Alors on commence tout de suite avec le clavier. Donc il a pris un clavier Corsair K70 Lux RGB. Donc c'est un clavier mécanique avec des switches MX Brown et on peut le retrouver aux alentours des 110 euros. Donc pour la souris il a pris la Corsair M65 Pro RGB. Donc c'est une souris qui coûte environ 50 euros. Et qui a la particularité d'avoir une touche sniper. En gros c'est une touche qu'on retrouve au niveau du pouce qui va permettre de changer les DPI de la souris à la volée en direct. Pour en gros adapter la vitesse de la souris à la visée qu'on est en train de faire. Si par exemple on est en visée sniper, on va vouloir réduire un tout petit peu la sensibilité. Histoire que les mouvements soient beaucoup moins rapides. Et ensuite quand on va être en mode classique on va pouvoir réaugmenter. Donc voilà c'est plutôt pas mal. Je vous mets le lien du coup de cette souris dans la description. Et donc pour le tapis comme vous vous en doutez on se retrouve une fois de plus avec la marque Corsair. Et il est parti sur le MM800 RGB. Donc c'est un tapis de souris de 350 mm de large pour 260 mm de haut. Et donc il a un éclairage RGB intégré et on peut le retrouver aux alentours des 70 euros. Pour l'audio du coup il utilise un casque micro Corsair Void RGB. Qu'il a placé sur un porte casque Corsair ST100 RGB. Donc c'est un casque que j'ai jamais utilisé mais j'en ai entendu énormément de bien. Donc apparemment il a une qualité audio très très bonne et il est très confortable. Donc je vais peut-être le tester un de ces casques sur la chaîne. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que j'en fasse un petit test en vidéo. Et donc enfin en complément de son casque il a placé un kit 2.1 de chez Logitech. Donc c'est les Z623 qui délivrent une puissance de 200 watts RMS. Elles sont certifiées THX et elles sont aussi compatibles Bluetooth. Et voilà c'est tout pour cette review de setup. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas comme d'hab n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Ceux qui ne sont pas encore abonnés vous pouvez vous abonner comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. On va se retrouver lundi prochain pour un nouveau setup qu'on va analyser. D'ici là il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. Pour ceux qui se posent des questions concernant les produits je vous rappelle que je vous ai mis dans la description le détail. toutes les références de tous les produits et puis je vous ai aussi placé dans la description toutes les infos pour me contacter et m'envoyer vos setup si vous voulez que je les mette dans les vidéos du lundi. Voilà voilà bon bah sur ce je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée. Allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz